Ça y est, vous avez votre sujet, vous l'avez présenté à votre rédacteur en chef, qui ne connaît pas grand chose au journalisme évidemment, mais lui vous envoie plutôt à Vitrolles en Provence couvrir les chutes de neige ou à Brève la Guerriarde parler du marché aux légumes. Pas de panique. Voici quelques ficelles, quelques cordes plutôt, pour trouver systématiquement le mot juste, le bon mot, qui vous permettra de parler de tout et de rien, facilement. Dans le reportage qui suit, rien n'a été préparé, aucune information, il n'y a pas d'angle. Regardez en quelques instants ce que nous allons faire. Magnifique, voilà. Jacques, 65 ans, est un retraité pas comme les autres. Depuis deux ans avec sa femme Catherine, cet ancien cafetier passe six jours sur sept à faire reluire les souliers d'Equidam pour arrondir ses fins de mois. Son secret, c'est l'huile de coude et le secret de sa petite brosse. Il y a une cire naturelle et ça fait briller la chaussure. La mousse est imbibée d'une cire et vous avez à peu près deux ans d'application dans la brosse. Comme ça, ça va aller ? Un peu plus loin, c'est aussi un couple qui vend les seuls lapins halal du marché, tués selon le rite musulman. Un lapin couleur local, élevé dans un village tout proche de l'île, à Peranchy. Le succès de son étal, Jean le doigt, au bouche à oreille. Alors il y a eu des personnes qui sont venues sur la ferme et puis après ça leur fait un petit peu de la publicité. Les gens, tout ce qui est musulman, ils se parlent entre eux et puis c'est comme ça qu'ils nous connaissent. Le marché de Oisem est un marché de fidèles. Sa foule bigarrée vient y acheter ses légumes et sa viande. Je viens chercher mes légumes, ma viande au marché couvert et j'en suis très satisfaite. Ici, bonne humeur, de rigueur et des prix défiants toute concurrence. En temps de crise, voilà qui fait du bien au porte-monnaie. Voilà, 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 que des affaires à faire ! Ici, les produits les plus ordinaires côtoient le plus inattendu. C'est bien simple, à Oisem, on trouve de tout. Même... Les tulipes et roquets, une variété un peu rare, plus rare que d'autres. Elles sont très jolies. Je les ai fait mélanger d'ailleurs pour qu'il y ait un peu plus de couleurs quand même et elles sont très 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 jolies. Et voilà, on trouve plein de choses sur le marché de Oisem. On trouve plein de choses, sauf du persil. Nuages volcaniques obligent, les avions transportant persil, coriandre et menthe sont restés cloués au sol de l'autre côté de la Méditerranée. Ce matin-là, pour les amoureux du persil, c'est chez Sofiane qu'il fallait aller. Moi, je l'achète au marché d'intérêt national. C'est de l'italien. Donc il vient en camion, donc il n'y a pas de rupture pour l'italien. Merci. Il est 13h sur le marché de Oisem. Les commerçants remballent doucement leurs marchandises. Les badauds rentrent déjeuner chez eux. Dans une heure ici, il n'y aura plus rien. Plus de traces de ce marché. Les voitures auront repris leurs droits. Et il faudra attendre jeudi prochain pour à nouveau faire des affaires. En tout cas, ça donne vraiment envie d'y aller. Autre chose, on reste au bord de la mer, mais une autre. La Manche, cette fois. 24e compétition internationale de serre-volant en ce moment, jusqu'à dimanche, à Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Un festival complètement magique. Marion Fiat, Gautier Delomette.